hibou alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je retouche un portrait avec lightroom mobile l'application est gratuite et très agréable à utiliser surtout quand on connaît la version classique de lightroom n'y a pas vraiment de dépaysement au programme en fait alors c'est cette photo que j'ai décidé de tripoter il s'agit d'un jpeg transféré directement depuis mon appareil photo via son application wifi je vais commencer par régler les lumières alors on peut faire ici directement en je monte un petit peu l'expo petit peu baisser un peu contraste baisser un peu les hautes lumières ça permet de récupérer un peu d'informations dans les couleurs claires pareil pour les hommes mais dans l'autre sens un petit peu plus de blanc pour ajouter du contraste et pareil pour le noir c'est vraiment les extrémités de la courbe et d'ailleurs en parlant de courbes on peut faire ces modifications directement via la courbe ici vu que c'est fait je vais passer aux couleurs je peux par exemple jouer ici avec la teinte des ombres et des tons clairs c'est assez sympa j'aime assez ces tons un peu pastel comme ça je trouve ça plutôt joli j'ai déjà déjà on peut travailler les couleurs mais on va voir ce qu'on peut faire ici la vibrance ça me semble pas mal on n'est pas besoin d'un tout petit peu moins de saturation presque rien alors on peut modifier couleur par couleur ce que je trouve extrêmement pratique il ya très peu de couleurs au final dans mon image donc ça n'impacte pas beaucoup mais on voit qu'en haut à gauche je peux aller tout vers le vert ou plutôt vers le jaune orange en bas à droite aussi quelque chose comme ça pourquoi pas je peux directement aller sur l'écran pour faire mes modifications là ici je joue sur la saturation tu peux extrêmement saturer l'eau par exemple c'est pas mon but mais désaturer un peu la peau ou la saturer et ça fonctionne pour tout donc pour les teintes y compris si j'ai envie que l'eau soit un peu plus bleue je peux partir comme ça 20 temps un peu plus bleuté assez sympa j'ai l'impression que la peau est un peu rouge je pense que j'ai besoin de désaturer un peu la peau la luminosité aussi est importante waouh part vraiment dans les extrêmes voilà quelque chose d'assez doux comme ça je trouve ça assez chouette et aussi les ajustements qui sont assez sympa moi personnellement j'aime bien jouer sur les tons clairs et ajouter par exemple un peu de turquoise ou ce genre de choses c'est un petit peu spécial mais je trouve ça assez chouette c'est joli en fait en jaune comme ça en orange jaune orange j'aime assez ça réchauffe en fait un petit peu un étançon peut-être je vais faire l'inverse alors ensuite au niveau des effets il ya pas mal de choses on peut corriger le voile comme dans mon lightroom classique je vais faire un tout petit peu la vignette bah ça peut avoir de l'endarelle même si en général je la fais pas du tout comme ça je peux ajouter un peu de texture ça va être trop ouais ça me choque pas subtilité et il ya aussi l'outil correcteur qui peut être assez pratique dans certains cas par exemple je peux très facilement enlever une rédule avec ce petit outil là je suis au zoom maximale c'est pas trop mal je peux aussi faire des corrections sélectives ce qui est bien c'est que je peux utiliser cet outil comme du dodging burn en fait ici pour donner du détail directement montrer ce que ça donne comme ça je vois ce que je fais ça rajoute un petit côté satiné que j'aime assez voilà je pense que peut-être envie de juste faire un format 16 neuvième plutôt voilà et je vais sauvegarder alors en résumé je trouve cette application franchement puissante et très complète en fait son seul défaut au final c'est d'être une application parce que c'est petit un écran de téléphone et encore moi j'ai un samsung note 10 plus qui est une vraie brique et qui dispose en plus d'un stylet franchement sans lui je vois pas comment j'aurais ajouté les petites lumières localisées sur le visage par exemple ah oui d'accord tu triches en fait bref dites moi ce que vous en pensez est ce que vous considérez que ça peut dépanner ou être pratique parfois est ce que vous l'utiliseriez sur une base régulière est ce que vous utilisez déjà d'autres applications style snapseed et si ça vous dit j'ai aussi publié à sa sortie cette vidéo à propos de photoshop pour ipad celle que j'avais dû tourner trois fois pour ceux qui se souviennent d'ailleurs dites moi c'est une mise à jour de cette vidéo vous intéresse et sinon moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau créatine ou